... Surpris de croiser le pape François dans les rues de Marseille, Jean-Luc Reichman n'a pas hésité à immortaliser le moment et à publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Une scène incroyable selon l'animateur de TF1. C'est l'effervescence dans les rues de Marseille. Et pour cause, le pape François est en visite dans la cité phocéenne. Le souverain pontife est arrivé ce vendredi 22 septembre pour une visite de deux jours et a été accueilli par Emmanuel Macron. En fort de ce déplacement, une messe au stade Vélodrome devant 60 000 personnes pour conclure les rencontres méditerranéennes. C'est la toute première messe en France du pape Argentin depuis le début de son pontifiquat entamé il y a dix ans. Et pour ce premier déplacement dans l'Hexagone, il n'a pas hésité à déambuler dans les rues de Marseille en voiture, accompagné de sa garde rapprochée. Des Français ont ainsi pu l'apercevoir. C'est le cas de Jean-Luc Reichman qui a filmé la scène. C'est sur Instagram que l'animateur des 12 coups de midi sur TF1 a posté la vidéo. Le présentateur télé est aussi comédien et c'est à Marseille qu'il termine le tournage de sa série à succélé au Matéi, Brigade des Mineurs. Par le plus grand des hasards, il a croisé la route du pape François. Sur la vidéo, les internautes peuvent apercevoir l'énorme service de sécurité dont bénéfice le Saint-Père pour ce déplacement, soit une dizaine de véhicules aux vitres teintés suivis d'une dizaine de motards de la police française et un véhicule du SAMU pour boucler le cortège. Au milieu, le pape. Ce dernier avait troqué sa papa mobile pour une Fiat 500 blanche. On le distingue assis sur le siège passager, fenêtre ouverte, en train de saluer les badauds. Le pape à Marseille. Jean-Luc Reichman n'en croit pas ses yeux en légende de la vidéo, Jean-Luc Reichman a fait part de son étonnement. Quand tu croises le pape François en Fiat 500 dans la rue et que tu rentres de tournage de Léo Matéi à Marseille. Incroyable mais vrai, a-t-il écrit. Cette publication a fait réagir les internautes. Si le pape roule en Fiat 500, alors on va tous s'y mettre, à lancer l'un d'entre eux. Vous, si est-il le pape en Fiat 500 à Marseille, nous, si est-il le roi Charles en tramway à Bordeaux, a réagi un autre faisant référence à la visite officielle cette semaine du roi Charles et de la reine Camilla en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada